Bonjour Jean-Michel André et Wilfried Ensondé, c'est un entretien qui va se dérouler avec vous deux autour d'un livre qui paraît chez Actes Sud et qui s'appelle Borders, Borders c'est-à-dire les frontières. Je vais commencer par vous questionner Jean-Michel sur le déroulé de ce projet qui est un projet de plusieurs années en fait, qui a commencé semble-t-il dans la jungle de Calais au moment du démantèlement de cette jungle et qui s'est poursuivi ailleurs pendant plusieurs années. Vous allez peut-être nous resituer un petit peu ce projet de Borders dans son origine, si l'on voulait bien. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour Daniel. Bonjour. Ce projet est né d'une indignation, d'une révolte et d'une colère au regard des milliers de personnes, de réfugiés, de migrants morts en Méditerranée. En effet, il est né en 2016 à Calais où j'ai passé du temps dans la jungle de Calais, j'y suis allé plusieurs fois. Donc j'ai rencontré des associations, des réfugiés. C'est plusieurs semaines plus tard que j'ai retenu une photographie que j'ai réalisée dans la jungle de Calais. Et ensuite, j'ai photographié beaucoup de paysages en France et à l'étranger, en Italie, sur l'île de Lampedusa, en Espagne, en Tunisie. Avec Borders, nous interrogeons les notions de frontières réelles et imaginaires et la question des réfugiés et des migrations est au cœur de notre projet. Et donc, le livre est composé de beaucoup de paysages. On n'aborde pas ces questions de façon frontale. Et j'ai plutôt réalisé un travail photographique, c'est plutôt un recueil photographique qui est composé de fragments de paysages, de portraits et de textes de Wilfried Ensondé. Avant d'en venir au texte de Wilfried, je voudrais effectivement revenir sur les images qu'on découvre dans ce livre qui est publié chez Actes Sud. Vous parlez de beaucoup de paysages. Ces paysages, ils m'ont impressionnée d'abord par leur diversité, par le côté spectaculaire de beaucoup d'entre eux. Je pense notamment à ces images de montagnes enneigées, extrêmement froides et inquiétantes. Ces images de routes se perdant dans le désert, ces dunes. Ce sont des images en même temps extrêmement silencieuses et impressionnantes. Moi, c'est vraiment comme ça que je les ai ressenties. C'est vrai que ce travail est composé, il y a beaucoup de paysages. On est dans une temporalité flottante et des espaces incertains. Et justement, je gomme la carte dans ce travail, en quelque sorte, parce que je ne situe pas les prises de vue de ce projet, parce qu'il y a une dimension universelle et donc c'était pour moi important. Et pour en revenir au dialogue avec les écrits de Wilfried, le projet éditorial, on va dire, là je parlais de Calais 2016, mais le projet éditorial, il est né en 2017, à la fin 2017. C'est là où nous avons installé une correspondance entre les écrits de Wilfried et mes photographies. Et les écrits de Wilfried m'ont amené à produire de nouvelles photographies auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, c'est vraiment un travail à quatre mains, si je puis dire. Vous pourriez préciser peut-être, par exemple, quelles images vous n'aviez pas imaginées avant de rencontrer le texte de Wilfried ? Je pense notamment aux portraits qui sont présents dans le livre. Les portraits qui sont présents dans des cahiers qui sont reliés dans le livre et qui sont dans un format plus petit, sur un papier plus fin. Les portraits, ils sont en quelque sorte à l'abri des regards. Il faut vraiment tourner les pages pour les découvrir. Et pour nous, c'était important, justement, pour respecter la pudeur et l'anonymat des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai passé du temps et qui, bien sûr, ont accepté de faire partie de ce projet. Parlons-en un petit peu de ces portraits. Moi, ce qui m'a frappée dans le livre, c'est à la fois vous montrer des silhouettes des personnes qui nous tournent le dos, qui sont tournées vers l'ailleurs, vers l'horizon, vers le départ, sans doute, ou l'arrivée. Des silhouettes d'hommes et de femmes, sans doute-t-il. Et puis là, ces portraits, ils sont pris de très près. On est vraiment, on est à côté d'eux, on est en fosse d'eux. On pourrait les toucher, leur toucher la joue, leur sourire. Ils émergent de la forêt, il y a un environnement végétal magnifique. Je les ai pris pour des tableaux extrêmement respectueux de ces personnes. Ça me touche beaucoup, ce que vous dites, parce que c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu cachés dans le livre. Et c'est aussi en lien, comme vous l'avez très bien expliqué, il y a tout un protocole. On parle de protocole en photographie, justement avec ce clair-obscur, où justement la clarté sur les visages évoque pour moi la détermination de ces jeunes femmes et hommes que j'ai rencontrés. Et le côté sombre évoque justement le fait qu'ils doivent se cacher, même en étant du bon côté de la Méditerranée. Ils doivent continuer à se cacher le temps qu'ils obtiennent des papiers, si tant est qu'ils les obtiennent. Donc oui, c'est vraiment ça. Et donc, ce sont des jeunes réfugiés que j'ai rencontrés grâce à des associations ou des institutions en France, pas très loin de chez moi, par exemple, parce que des fois, on veut aller très loin. Mais en fait, c'est quelque chose qui est présent et autour de nous. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal de jeunes réfugiés ici, dans le nord de la France aussi. Alors, on va passer la parole à Wilfried, qui nous expose son regard sur ce travail. Wilfried, peut-être que je vais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Michel, en vous demandant, est-ce qu'il y avait un protocole d'écriture quand vous avez commencé à écrire ce texte ? Daniel, non. C'est ce qui, en termes d'écriture, m'a beaucoup séduit pour ce que m'a proposé Jean-Michel André. C'est qu'il m'a laissé très libre, très libre de m'imprégner de ses images à lui et de, comme je le voulais, comme je le sentais, de traduire mes impressions, mes réactions en mots. Et quand vous disiez que les photos étaient silencieuses, oui, seulement moi, j'entendais quelque chose dans ce silence-là. Alors, ça paraît complètement paradoxal, mais pour moi, la force que j'ai trouvée dans la série de photos de Jean-Michel André, ce sont des photos que j'entendais. Même si elles sont effectivement silencieuses, très publiques, je les entendais et donc j'ai commencé à construire comme ça une voix qui regardait les hommes et les femmes qu'au début, on ne voyait pas dans le paysage. Parce que, comme l'a dit Jean-Michel, les portraits sont venus bien plus tard. Et ça meurait rebondir sur quelque chose. Jean-Michel parlait de la présence, justement, des migrants dans le nord de la France où il habite. La photo qui ouvre le livre, c'est une photo qu'il a prise ici en Rhône-Alpes. Voilà, c'est vrai. Comme il le dit, il ne faut pas aller très loin. La migration, ça nous concerne aussi, nous, dans notre région de Rhône-Alpes, comme ça concerne les Hauts-de-France, l'Italie, la Tunisie, et ainsi de suite. C'est quelque chose d'universel que Jean-Michel, dans sa manière de concevoir, la série de photos rend bien et que j'ai essayé de poursuivre dans le texte. On va s'arrêter sur cette notion d'universel. En effet, votre texte, d'abord, c'est un texte qui parle énormément des corps, des corps en mouvement, de cette énergie, de cette énergie du désespoir, j'ai presque envie de le dire. C'est un texte plein d'actions, plein de frénésies. Et puis, en même temps, oui, il est universel, parce qu'en fait, de la même façon que les photos de Jean-Michel ne sont pas situées, votre texte, au fond, il est intemporel. Ce besoin, cette nécessité d'aller ailleurs, elle est de tous les temps. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Même si vous évoquez, de manière indirecte, l'Afrique, cette Afrique qui n'offre aucun présent, aucun avenir à ces personnes. Donc, cette dimension de gommer le côté documentaire, elle est très présente dans votre texte. Oui, Jean-Michel, comme moi, on est né dans un pays, on a grandi dans d'autres pays, on n'a pas arrêté de nous mouvoir. Nous sommes des migrants, nous aussi, sauf que, bon, ben voilà, comme on a le passeport qu'il faut, nos migrations deviennent un voyage. Mais même si on écoute nos scientifiques, les paleoanthropologues, ils nous expliquent que l'espèce humaine est une espèce de migrants fondamentaux. Voilà, nous sommes des migrants fondamentaux. Et vous avez raison, c'est une affaire de corps, c'est un pied devant l'autre, c'est des gens qui sont en action, parce que, je le dis souvent, mais voilà, nous n'avons pas de racines, nous avons des gens, et ces gens-là nous servent à bouger et la curiosité de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt, de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de la montagne. C'est quelque chose qui ne devrait pas devenir une tragédie comme on le vit au XXIe siècle. Donc, oui, moi j'ai beaucoup aimé la démarche de Jean-Michel, parce qu'elle est extrêmement poétique, extrêmement universelle, extrêmement simple aussi. C'est des espaces, il nous montre des espaces parmi lesquels des hommes, des femmes, des enfants même passent. Voilà, donc c'est quelque chose à la base de très simple, de très beau, mais qui malheureusement finit en drame. Oui, tout à fait. J'ai relevé dans la fin de votre texte les deux termes qu'il définit, c'est-à-dire l'insatiable désir et l'incommensurable détresse. Et votre texte est très âpre et il oscille vraiment entre ces deux termes. Oui, parce qu'il y a une photo, je sais même toutes les photos de la série, mais il y a cette photo de l'homme où j'en avais parlé, il est accroupi, on le voit de dos, et il y a une frontière, il y a une barrière devant lui. Et c'est tellement inhumain, enfin c'est tellement contre-nature en l'occurrence, parce que l'être humain devient tout petit, devant un mur de barbelés, ce n'est pas possible, c'est révoltant, et c'est âpre. Merci en tout cas à tous les deux pour ce très beau livre Borders dont il paraît chez Actes Sud très bientôt. Merci infiniment Jean-Michel André et Frédéric Sondé. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501